Les anarchistes islamistes, ils ont supporté, ils ont financé, ils ont donné des armes à Daesh. Aujourd'hui, par exemple, l'hypocrisie, la décadence des États-Unis. Daesh vole le pétrole en Libye et en Irak. Et ils vendent ce pétrole à des prix de vol, hein, des prix... Alors, les Américains, ils sont très heureux parce qu'ils n'importent pas actuellement du pétrole. Ils ont des gisements naturels du pétrole, on appelle dans le Hagari, le pétrole, le Hagari, le Rocket, le Fracking. Oui. Alors, ils n'importent pas. Mais qui va payer le prix ? C'est la Russie. Alors, c'est les pays du Golfe. C'est surtout fait contre la Russie. Exactement. Mais alors là, l'argent de ces pétroles volés de l'Irak est volé qui permet les ventes de ce pétrole. C'est l'Amérique pour aboutir à ce but de, disons, de détruire l'économie soviétique. Mais, tenons compte que le revenu de ce pétrole, Daesh emploie ce pétrole pour faire quoi ? Les revenus, c'est pour ajouter. Acheter des armes pour recruter des mercenaires. Alors, l'Amérique, là, il supporte le terrorisme de Daesh en lui permettant de vendre le pétrole et avoir le financement. Daesh, il a eu son bilan cette année pour 2014. Il a un surplus de 1 billion de dollars. Il y a un point aussi très intéressant. L'inspiration des attentats, des attentats, Chaglia Hebdo, c'était Anoua Al-Awlaki, n'est-ce pas ? Oui. Anoua Al-Awlaki est grandi en Amérique. Et il a été radicalisé en Amérique. Et il y a des mosquées... Vous n'avez pas le nom salafiste, mais... Il y a des mosquées radicales en Amérique, même dans le paysage Amérique. Il y a un ami qui m'a dit, elle a vu un mosquée radical en Bismarck, Idaho. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils sont si naïfs que ce genre d'activité religieuse dans les pays occidentaux est innocent ? Et s'ils ne sont pas naïfs, pourquoi ils permettent ? Nous, en Égypte, maintenant, on a commencé, après l'otage de l'ocamphorie musulmane, de dire non, on ne veut pas ce genre de manifestation radicale dans nos mosquées. Mais en Angleterre et en Amérique et en France, on les laisse... Et en Allemagne ? En Allemagne, on les laisse. Et c'est pas ça seulement, il y a des... C'est pas par liberté et tolérance ? Ah, mais il y a une limite. Il y a une limite. Oui, oui, et tolérance... Quand tu vois, Abu Hamza al-Masri, en Angleterre, que le gouvernement de United Kingdom, et c'est un gouvernement... Comment tu dis ? Infidèle. Et ils le laissent, ils ont laissé Abu Hamza al-Masri pour des mois, même des années, et disent comme il veut. Il y a des questions. En Europe, à l'Occident, ils ont, disons, une philosophie. Ils ne culpabilisent pas les idées, ils culpabilisent les faits. Mais ça, c'est la base. Le pratique, oui, tout à fait. Mais ça va changer. Ça va changer parce que... Ça change, c'est vrai. Bien sûr, parce que ce qui influence les faits, ce qui provoque les faits, c'est les pensées. Il y a les doubles standards, hein ? De dire qu'il n'y a pas de holocauste, c'est un crime, hein ? Alors, il n'y a pas de... Exactement. Ou écrire qu'il n'y avait pas un holocauste. Non, mais ça, c'est parce que c'est une loi qui a été approuvée par les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, d'accord. Mais on parle de philosophie, ici. On parle de philosophie. C'est-à-dire que vous n'admettez pas le holocauste. C'est un point de vue qui ne mène pas à un fait. C'est des idées. Mais il est culpabilisé. Mais quand ils veulent donner une chance à ces extrémistes, à cet extrémisme, à ces extrémistes islamistes, hein, qui les brident chez eux, là, qu'ils... Alors, ils disent... On trouve que Tony Blair, par exemple, après sa rencontre avec le président égyptien, c'est bien que vous avez rigolé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Là, on va entendre. Il a bien déclaré que LCC avait tout à fait raison quand il a averti l'Europe, qu'il y aura du terrorisme en Europe bientôt, etc. Et qu'il avait une vision. Ça veut dire qu'il y a des têtes et des voix en Europe qui voient ce point de vue. Oui, il y a plus que ça. Il y a l'article dans le Washington Post. Oui, tout à fait. Qui a parlé. Qui a raison. Une vision qui avait résout. Exactement. Alors, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Yannick. On ne peut pas imaginer... Et si je parle de Tony Blair, je parle d'un ex-premier ministre anglais... Là, Tony Blair, là, c'est le plus grand hypocrite du monde. Attention, hein. Moi, je parle... Il y a des gens en Amérique, il y a des gens en Europe qui voient exactement la vérité. Ils ont des opinions très respectables. Ça, je ne parle pas de Tony Blair, hein. Je parle de tout le monde. Il n'est pas obligé, même s'il était obligé. Il change son avis trois fois par jour, je crois. Bien sûr, mais même s'il était hypocrite quand vous dites, etc. Mais il n'avait pas... C'est-à-dire, il n'était pas obligé de dire ça? Non, il est... C'est-à-dire, regardez toujours, Tony Blair est à côté de, disons, des situations flamboyantes. Il est toujours à côté. Pour être à côté, il faut apparaître toujours neutre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... C'est ça, l'hypocrisie, en un sens. Il est toujours avec tout le monde, il est contre tout le monde. C'est ça, Tony Blair. Et pour être, disons, toujours médiateur dans des missions diplomatiques, je ne sais pas quoi, pour être, disons, au centre de tout ce qui se passe, Tony Blair est un grand hypocrite. Alors, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. C'est-à-dire, il ne faut pas compter tellement sur Tony Blair, mais il y a des gens qui pensent à l'Occident d'une manière très respectable, bien sûr, et qui ne suivent pas la vogue des États-Unis, de ce genre de... Il y a aussi une hétérogénéité dans les décisions qui concernent les affaires internationaux en Amérique et en Europe. On sait très bien qu'après le 30 juin, que le White House et M. Obama étaient contre, mais le ministre de Défense, Chuck Hegel, était avec, complètement. Chacun a sa vision quand même. Vous avez beaucoup d'intellectuels en Amérique, en Europe. Vous allez entendre beaucoup de... Tous les points de vue. Tous les points de vue. Bon, ma question, c'est, est-ce qu'on verra un jour très proche une guerre contre le terrorisme dans la région, au Mali, au Tchad, au Nigeria, en Somalie, en Libye, etc., etc. Comme, bon, soi-disant, en Syrie et en Irak. La France cherche à jouer ce rôle. Ça dépend de la France, vous voulez dire ? Oui. Et l'Italie ? Non, ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas la compétence. Non. Pourtant, la volonté. C'est pour toujours être, disons, un assistant. Mais ce n'est pas le genre premier. Vous voulez dire qu'il faut un dirigeant. Le dirigeant, c'est que la France. Exactement. On oublie l'Allemagne. Exactement. En tant que puissance, quand même. Non, la France, quand on parle... C'est impossible que la France s'allie à la Russie, par exemple. Non, elle peut s'allier avec ses pays africains, avec l'Égypte, avec l'Algérie, avec l'entourage. Oui. Mais pas ni avec la Russie, ni avec l'Allemagne. C'est tout à fait... Même pas l'Allemagne. Non. Pourtant, ils sont très proches actuellement. Peut-être avec ce « hugging » entre Merkel et Hollande. Non, ils partagent les mêmes points de vue. On a des lois des forces armées allemandes. Les armes sont différents. Non, c'est toujours un problème. Non, je ne parle pas de forces armées sur Terre. D'armes, de points de vue, de politique, de soutien. Peut-être que les Allemands ont donné des armes à les Kurdes, par exemple. Peut-être. Et ça dépend aussi de qui est dans le Maison Blanc. Non, mais ça ne veut rien dire si on donne des armes aux Kurdes, parce qu'ils veulent que la situation demeure, comment on dit, équilibrée entre les islamistes et les Kurdes. Oui, je crois aussi qu'ils ont... Pour ne pas... Ils donnent aussi des armes à Daesh. Vous voyez le membre du Parlement qui a dit qu'il y avait des avions qui... Ils donnent des... Ici et là. Mais c'est pour maintenir la situation pareille. Le status quo, ça c'est vrai. Mais quand on parle de la Libye, le Mali, le Niger, tout ça, on parle de la France. Alors, ce rôle de la France, il est contesté par les Américains. Et la France ne peut pas... On ne sait jamais. On se rappelle très bien de l'Irak, la guerre de l'Irak en 2003. Et la France qui a fait, bon, voilà, une... Comment on dit ? Une puissance européenne et rassembler les pays européens pour affronter la décision américaine concernant l'attaque contre l'Irak. Mais dès que les Américains... C'est l'Irak. Ce n'est pas la Libye. La Libye a un centaine de kilomètres de Marseille. Je comprends cette question, Acher, mais je vous dis quelque chose qui est un peu comme final. La position des États-Unis, en 2015, il va changer. Pourquoi ? Ça va changer pour quel sens ? Ce n'est pas la dominance totale. Oui. Ce n'est pas... À cause de la Russie, la Chine, l'Europe ? À cause de l'économie, à cause de beaucoup de facteurs. L'Amérique n'est pas le seul actuellement. En 2003, ils étaient les seuls. Bien sûr. Mais après, il y a la Russie qui est apparue. Il y a la Chine aujourd'hui. La Chine. Il y a l'Europe aussi qui refuse. Ça, c'est très important. L'Europe occidentale qui refuse. L'Amérique, elle n'est pas le seul aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Alors, je reprends les attentats contre Charlie Hebdo à Paris. Alors, ce n'est pas de l'intérêt des Américains parce que c'est possible que ça rassemble. Ça fait peur aux Européens que le tour viendra pour des attaques terroristes chez eux. Alors, ils pourraient se rassembler, s'unir pour... Attends, il faut attendre. Bien sûr, il faut attendre, mais... Non, non, la conférence de Washington le 18 février. Oui. Il faut attendre. Wait and see. Mais il n'y a pas bientôt en France ? Non, non, oublie ça. Ce qui est décessif, c'est cette réunion sous le parasol américain. Vous allez voir qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Le pays du Golfe ne joue pas un rôle... Bon, c'est des puissances économiques, surtout en Europe. Est-ce qu'il ne joue pas un rôle vraiment très important ? Il joue. Il en dogse la France. Il en dogse la France. Bien sûr. Et pourtant, la France, c'est le premier pays qui a demandé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de condamner l'Égypte après le 30 juin. Oui. Ou après le 3 juillet. Oui. Et c'est une faute. C'était une faute. C'était une faute. Et ils ont admis que c'était une faute, les Français. Et c'est pour cela que vous voyez le changement. OK, les Français, ils allaient dans un chemin, c'est vrai. Mais ils ont constaté qu'ils ne gagnent rien. Une dernière question, bien sûr pour vous deux. Alors, c'est l'image des musulmans. La vie, la sécurité des musulmans en Europe, ou bien dans le monde. Est-ce que ça a été affecté après ces attentes ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pourtant, le policier, il ne faut pas oublier, le policier qui a coûté, qui a payé sa vie, c'était un musulman, qui s'appelle Ahmed. Il y a une page sur Facebook qui s'appelle « Je suis Ahmed comme je suis Charlie ». Et il y a des milliers de fans et tout. pour moi, de voir le rechute de droite allemandes, après 60 ans du guerre mondiale deuxième, c'est quelque chose qui donne des élarmes. Alors, bien sûr, il y aura des réactions négatives, bien sûr. Pour les citoyens même, est-ce qu'ils vont sentir vraiment comme les musulmans aux États-Unis après le 11 septembre ? Non, disons, il y aura une vague au fur et à mesure. Bien sûr, il faut attendre à des réactions adverses. Mais ça va se calmer. Mais ça reste toujours. Point final, nous sommes responsables. Oui. La responsabilité, ça tombe sur nous. Sur nous. Alors, on reprend la même chose. Les idées qui sortent d'ici. Exactement. Et que l'Occident en profite. Bien sûr, bien sûr. C'est ça la conclusion, si vous voulez. Qui sortent d'ici, qui sortent de l'Arabie saoudite, qui sortent partout. De notre région, de notre religion, c'est-à-dire les livres qu'on considère comme sacrés dans notre région, c'est ça ? Exactement. Alors, ce qu'il faut faire, ce que le président, Sissi, il a demandé. Une révolution islamique. Voilà. Islamique. Oui, mais je suis islamique. Religieuse. Merci beaucoup, Dr. Sherif Eddemerdeh. Merci beaucoup, Dr. Ali Abdel-Waheb. On se donne un rendez-vous demain. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Au revoir.